Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et les canards me disent, ne disent pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne l'est pas point, car je suis avec toi, je te déniserai. Amen. Je pense que cette lecture m'a réconforté plus d'un, ou plus d'une, dans la maison de Dieu. Avant que tu fusses né, avant que tu fusses tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations, ou prophétète des nations. Si Dieu a fait le nom des prophètes, des prophétesses, dans sa maison, soyez bénis. Je vous le dis parce que, lorsque Dieu fait un choix, le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Vous serez malmenis, vous serez bannis par les hommes, insultés par les hommes, mais le Dieu Tout-Puissant sera avec vous. Amen. Et dans tout ce que vous ferez, restez ferme dans la maison de Dieu, pour que Dieu puisse vous y être avec. Amen. Parce que, Dieu a choisi David. David n'avait rien demandé. Il était en train de cèdre les moutons. Mais ces six frères sont passés devant le prophète. Dieu envoie le prophète dans la maison du père, mais il ne comprend pas, parce que Dieu lui dit, dans cette maison-là, j'ai déjà consacré quelqu'un. Et c'est là qu'il demande à Dieu, mais tu n'as pas d'autre fils par hasard. Et c'est là qu'il dit, oui, le tout dernier, il est en train de perdre les moutons. Et c'est là que les frères vont le chercher. Et quand il arrive, le prophète dit, voici le lit de Dieu. Est-ce que David, en plaisant ses moutons, avait demandé quelque chose? Non. Mais Dieu l'a choisi, comme il a choisi Jérémie. Mais, voilà que David, qui a été choisi, a mené son royaume comme Dieu lui avait demandé. Mais il se fait vieux, il lui faut un successeur. David avait promis de construire, de bâtir un temple pour Dieu. Mais Dieu lui a dit à travers son prophète, ce n'est pas toi qui me le bâtiras, mais c'est ton fils. C'est ainsi que Salomon a été déjà choisi du vivant de son père pour être assis sur son trône. N'est-ce pas? Donc, ce choix-là encore, ce n'est pas les hommes qui ont dit, reste à ma place, mets-toi là. Alors, c'est Dieu qui a déjà fait le choix et David a confirmé son fils sur son fauteuil. Alors, lorsque l'âme de Dieu est sur vous, personne ne pourra entre vous, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Restez ferme dans la maison de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. On pourra dire ce qu'on veut de vous, on pourra faire ce qu'on veut de vous, mais l'âme de l'éternel planera sur vous. Alors, lorsqu'on ne vous attend pas, on dit que vous êtes un sorcier. Oui, c'est pas ce qu'il se dit. Vous avez l'air étonné. Il ne faut pas être étonné de ces choses-là. Quand il s'agit d'avoir Dieu de votre côté et qu'on n'arrive pas à vous atteindre, ben, il y a toujours quelque chose. Jérémie, que Dieu a choisi, avant que tu fusses né, avant que tu sois tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi au fait des nations. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de Jérémie? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de Jérémie? On a menti sur lui. On a emprisonné. Il a maudit le jour de sa naissance pour ne pas entrer en conflit avec Dieu. Que le jour où je suis né ne soit pas béni, qu'il dit. Maudit soit le jour où je suis né à cause de l'homme. Mais Jérémie a tenu bon. Jérémie a tellement tenu bon qu'à un certain moment, ne pouvant pas l'attendre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venez, tuons-le, tuons-le avec la langue. Parce que la main des hommes n'était pas capable de lui porter offense. Mais ils ont dit, alors là, c'est avec la langue maintenant qu'on va la voir. Ils se sont soulevés, même avec leur langue. Ils n'ont pas pu. Le livre de Jacques dit, la langue est le plus petit membre du corps, mais elle se vant de grandes choses. C'est-à-dire que, en quelque part, nous disons Dieu, 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 mais nous ne respectons pas Dieu. Nous prenons Dieu pour notre égale. Le Dieu qui accueillait les cieux et la terre. La terre est ce qu'elle renferme. Les astres. Et ce petit Dieu-là, on est brave devant lui. Mais Énoch dit ceci, lui qui a eu le privilège de voir la face de Dieu et de redescendre sur terre. Il a dit que Dieu, ce n'est pas un être agréable à regarder. Il est tellement puissant que même Énoch a eu peur. Lui qui a vu la face de Dieu. Et nous, nous prononçons le nom de Dieu matin, midi et soir, comme si Dieu était notre notre ami. Comme si Dieu était oui, mais attention, Dieu a envoyé son fils, n'est-ce pas? Le fils de Dieu s'est fait tomber avec l'esprit de Dieu en lui. Et qu'a fait l'homme? Là encore, la janosie, la méchanceté. Jésus a dit près de 48 fois dans la Bible, en vérité, en vérité, je vous le dis. Il a fallu qu'il s'affirme pour qu'on le croit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Parce que Jésus parlait, on ne comprenait pas. comment peut-on comprendre les choses terrestres et du moins comment on peut pour bien asseoir nos propos. Si on n'arrive pas à comprendre les choses terrestres qui sont au milieu de nous, qui nous environnent tous les jours, comment va-t-on connaître les choses célestes qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, je vous touche, on s'embrasse, on se dit bonjour, on se donne la main. Et on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je ne vous connais pas. Pour ceux que j'ai le privilège de connaître, je ne les critique pas. Peut-être qu'eux, ils me critiquent, mais je ne les critique pas parce que je ne les connais pas suffisamment. Je ne vis pas avec eux. Qui vit avec moi, chez moi ? Celui qui vit avec moi, chez moi, le bleu noir. Et comment on me critique ? Comment on sait tout de moi ? Lorsqu'on dit oui, il a 75 ans ou je ne sais pas quoi, c'est vous qui m'avez venu au monde ? Vous connaissez mon âge ? Vous savez qui je suis ? Vous connaissez mes parents ? Nous sommes ici dans la maison de Dieu. N'est-ce pas ? C'est la maison de tous. C'est la maison de tous. Vous êtes colocataire de cette maison. Et je suis comme vous. Colocataire de cette maison. Si l'électricité est payée, c'est vous et moi. Si le loyer est payé, c'est vous et moi. Vous n'avez pas plus de doigts que moi, je n'ai pas plus de doigts que vous. Parce que ici, nous sommes des chrétiens célestes. Mais, vous savez, quelquefois, servir Dieu n'est pas chose simple. Servir Dieu n'est pas chose simple. Il y a plein d'imperfections dans la maison de Dieu. Beaucoup d'imperfections dans la maison de Dieu. Mais allez parler de cette imperfection-là. Vous verrez que vous serez la risée de tout le monde et l'ennemi de tout le monde. Parce que vous dites la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Mais lorsque la vérité de Dieu est sur vous, n'ayez crainte de personne. C'est ainsi que David a mené le royaume. Mais qu'est-ce que David a dit à son fils Salomon ? Les deux derniers versets de la première lecture de aujourd'hui. Les deux derniers versets de... Maintenant, aux yeux de tout Israël, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui nous attend, qui nous attend, observez et prenez le cœur à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu. Afin que vous possédez ce bon pays et que vous le laissez en héritage à vos fils après vous, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connaît le Dieu. Et toi, Salomon, écoutez les recommandations que David fait à Salomon. Et toi, mon fils, connaît le Dieu de ton Père. Connaît le Dieu de ton Père. Il y a des gens qui parlent de l'Église du Christiane et Céleste qui ne connaissent rien à l'Église. Oui, ce sont des grands devanciers, des grands devanciers, mais ils ne connaissent strictement rien à l'Église. Mais ça parle, ça parle, ça parle. Connaît d'abord le Dieu de l'Église du Christiane et Céleste. Continue. Et serve-leur d'un cœur dévoué. Il faut servir le Dieu de Shofa de cœur comment? Dévoué. Dévoué. Et d'une âme bien disposée. Avec l'âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les dessins de toutes les pensées qui, si tu le cherches, il te laissera trouver par toi. Il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à tous les jours. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai eu tellement de mal dans cette Église, tellement de peine, mais je n'ai pas rejeté mon Dieu. Et je ne suis pas prêt de l'eau rejetée. L'homme est méchant, l'homme est cruel, quelquefois. Et Jésus dit, c'est à celui qui résistera. Résistez donc. Et que la paix de Dieu soit sûre. Amen. Vous savez, Dieu a suscité les prophètes. Les prophètes ont été envoyés par Dieu, mais tout le monde n'a pas cru le prophète. N'est-ce pas ? Tout le monde n'a pas cru le prophète. Est-ce que c'est tout le monde qui croit à un message dans l'Église du Christiane et c'est l'être d'un prophète ou d'une prophétesse ? Non. Il y a des cérémonies qui sortent, mais on ne les fait pas. sous prétexte que, ah, ça, c'est pas Dieu, ça. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Alors, nous sommes plus près de Dieu que Jésus-Christ. Donc, nous avons fait, nous, c'est-à-dire que l'Église du Christiane nous appartient, en quelque part. nous sommes des chefs, nous sommes des rois, des reines, des puissants dans l'Église du Christiane et Céleste, mais, quelquefois, il faudrait qu'on redescend sur terre. Parce que Dieu peut nous ravir le souffle de vie à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. il y a des jeunes qui meurent, ABC, n'est-ce pas ? Il y a des jeunes qui meurent, Chris Cardiak, 18 ans, 15 ans, 16 ans, Chris Cardiak. Regardez le nombre d'enfants pendant le Covid qui sont partis, le nombre de parents que nous avons perdus. Et quelquefois, les parents n'ont même pas, les enfants n'ont même pas eu le privilège de voir leurs parents avant qu'ils soient intérés ou incinérés. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui se fait. Même les innocents périssent à cause de nous, à cause des méchants. Et on se dit quoi ? Enfants de Dieu ? Avec la bouche, mais pas avec l'esprit et le cœur. Dieu est puissant. Dieu n'est pas notre égare. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Et nous ne pourrons pas contester Dieu. quelquefois, nous disons des choses, nous ne sommes peut-être pas à la hauteur de ce que nous disons, mais nous disons des choses. Nous allons quelquefois même à faire des choses contraires à la volonté de Dieu et contraires à ce que papa, au chauffard, a demandé dans son église. je veux comprendre, je veux vous citer quelques citations de papa au chauffard. Il faut toujours se documenter. Il est dit ceci. Il est bon de rappeler par ailleurs que d'après le prophète pasteur fondateur, prophète, c'est-à-dire que il a prophétisé sur son église, le prophète pasteur au chauffard, écoutez bien ce qu'il dit. « Tous ceux qui tenteront à diviser l'église du christianisme céleste seront divisés dans leur vie, dans leur famille, dans leur entreprise et dans leur activité. » Est-ce que c'est moi qui le dis ? C'est papa au chauffard qui le dit. Aujourd'hui, on a travesti sur l'église, et on continue à travestir sur l'église. Mais ce qu'il a dit en prophétie, qui le prend en considération ? Qui le prend en considération ? Il le dit noir sur blanc. Je peux même vous donner les dates où ils ont arrivé. C'est d'abord nous devons chercher, c'est ce que nous devons chercher, connaître notre église afin de faire du bruit dans la maison de Dieu. C'est terrible. Mais que Dieu a pitié devant. Parce que si maintenant, nous ne faisons pas attention avec la conjoncture, avec l'air du verso, avec tout ce qui se passe, regardez les tubules qu'il y a dans les pays. Regardez ce qui se passe dans les pays aujourd'hui. Vous pensez que nous sommes à l'abouï ? Les attentats, vous pensez que nous sommes à l'abouï ? Vous pensez que ce qui se passe en Israël, en Palestine, qu'il n'y a pas des innocents dedans, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Et c'est à cause de certains hommes qui ont la méchanceté en eux qui font périr les innocents. Dieu nous en est parmi. Encore autre chose que le pasteur dit, que nous ne respectons pas. On dit que Papa Rochauffin n'a pas laissé le testament. Alors fouillons. Si nous fouillons bien, nous allons trouver que Papa Rochauffin a laissé le testament. Comme David a donné des recommandations à Salomon, Papa Rochauffin a donné des recommandations. il dit aussi que, alors je vais vous poser une question. qui a été le responsable de Trois-Mères de l'Église de Christiane et Céleste? Parce que nous sommes antillaires, en majorité. Notre responsable était qui et a été nommé et en quelle année? Non, vous riez, je ne rie pas. Parce que lorsque vous enseignez, lorsque vous enseignez les enfants de Dieu, on vous critique parce que vous leur apprenez les choses de l'Église. Je pose la question. Qui et en quelle année il a été nommé par Papa Rochauffin? Je dis bien nommé par Papa Rochauffin. Vous voyez, j'entends plein de nom. Je dis bien, je veux le dire. Les pastorales le 29 octobre 1982 un homme a été nommé par Papa Rochauffin, responsable de la carrière des docteurs. Vous voyez? Il est mon pasteur qui s'appelle la diocée. Il était responsable de l'Angleterre et des d'Anton. Nous, on tient, nous devons connaître ça. Il devait savoir qui était notre responsable au début de l'Église, nommé par un Jean. C'est des choses, c'est des choses, c'est la fleur de l'Église. C'est le beau vent de l'Église. ça devrait nous intéresser. Ça devrait nous intéresser. Et à la même année, le comité directeur national de l'Église s'est formé. Vous pouvez me dire combien ils étaient et combien l'ont formé et qui étaient nommés par Papa Chopin. C'est des questions que je vous pose et c'est des questions que j'ai appris quand je suis entré dans l'Église. Et je suis incapable de l'enseigner aux autres. Parce qu'il s'agit d'histoire question d'or. Le vendu, il n'y a pas de question d'or. Et à la connaissance, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Sans vérité, sans connaissance, on est voué à l'échec. On est voué à l'échec. Ce que vous voyez ce moment-là, ça ne sauve pas. À la rigueur, on peut m'intégrer avec. Mais ce n'est pas ça qui est marrant. On est à Dieu. Ce n'est pas la bille. La bille ne fait pas le moine. Ce n'est pas la bille. La bille n'emmène nulle part. Ce n'est pas la sangue. La sangue n'emmène nulle part. C'est ta foi. Ta persévérance. Ta connaissance. Ta tolérance. Il y a encore autre chose que nous devons connaître. Parce que c'est binôme. Ça fonctionne par deux. On dit qu'il y a un malfamère. D'accord. Il y a un blanc. Il y a un noir. Il y a de couleur aussi. N'est-ce pas ? Donc. Nous sommes face à des réalités qui nous dépassent. Mais nous jouons le connaisseur. Des grands connaisseurs. Dieu, dans son amour, attend toujours que l'homme se répand. Mais Dieu annonce à l'avance ce qui va se passer. Mais ça dépend de qui ? Ça dépend de qui ? Ah ! C'est le débrancé de François qui a l'a dit. Ah ! C'est la maman qui a dit ça. On se manque. Et la réalité est là. Et lorsqu'elle a la réalité nous atteint, à ce moment-là, on va entendre toutes sortes de conversations, toutes sortes de combérages. Mais Dieu, il est amour. Dieu sait qu'il y a coupable et qu'il n'est pas coupable. n'est-ce pas ? L'homme peut vous dire ce qu'il veut de vous. Mais si vous êtes innocent, c'est votre innocence qui va payer. Amen ! L'homme peut faire ce qu'il veut de vous. Je dis bien, si vous essayez de marcher droit, alors, l'homme ne pourra pas vous atteindre. Ça, c'est sûr. Je vous le dis. Croyez-moi. J'ai vu les choses. Vous savez, ce qui me tient ma foi dans cette église, parce qu'à cause de l'homme, je serais déjà à mon bien-être dans une autre convocation, mais c'est mon père espirituel, papa de l'homme aussi, l'homme qui m'a formé, l'homme qui m'a parlé. Un jour, il m'a donné une nomination. Le lendemain, je suis allé le voir. Il dit, « Papa, ils vont me tuer. » Il s'est mis à rire. Et là, à cet homme de cette ampleur, il se met à rire devant moi. Je ne disais pas que j'étais vexé, mais j'étais mal à l'aise. Et il m'a dit ceci. Il a arrêté de rire. Pour ceux qui le connaissent, il a mis des plis au fond ici. Et il m'a dit, « Mon fils, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi ? Au gagnement, je lui ai gagné. » Alors là, je me suis ressaisi. Et je me suis dit, « Bien fait, on laissez-t-il. » Parce que dans cette maison-là, la maison du Dieu que nous sommes, nous sommes gaillards, nous sommes vaillants. mais lorsque Dieu nous clôt sur un lit, on n'a pas de force. Devant la maladie, il n'y a pas d'ennemis. dans la maladie, il n'y a pas d'ennemis. ton frère, il n'est malade que ton vie. Quel qu'on soit ce qu'on dit, quel qu'on soit ce qu'on dit, que ton vie. Parce qu'il est dit, « Criez les uns pour les autres. » Je vous ai dit tantôt qu'il y a des choses qui marchent en binôme et que le Christiel céleste doit comprendre et comparer. Ça s'appelle les vertus qui accompagnent la parole. Alors, ces vertus qui accompagnent la parole sont diverses. Alors, vous avez premièrement le cosmos. Nous voyons la lune, les étoiles, les conjonctures. Et ça fonctionne avec les astres parce que ça a une influence sur la terre. Nous avons la terre et ce qu'elle va faire. Toujours en binôme. Nous avons la matière et nous avons l'esprit. La matière, c'est nous, la chair. Et l'esprit, c'est ce que Dieu a mis en nous. l'esprit de Dieu en nous. Et si nous voulons faire un autre chemin, à ce moment-là, l'esprit de Dieu nous quitte. Mais quel esprit qui nous empare ? L'esprit du mal. C'est l'autre. Parce que nul ne peut fréquenter deux mètres à la fois. Ensuite, nous avons la conscience et nous avons la vertu. ne l'autre pas sans l'autre. La conscience est la vertu. Il y a aussi quelque chose dont nous marchons avec matin, midi et soir. C'est le mal et le bien. quelques francs, ça se croise. Lorsqu'on croit faire le bien, c'est du mal qu'on avait. Mais là, en quelque part, nous ne sommes pas conscients parce qu'on ne cherche pas à comprendre. Mais vous-même qui cherchez, n'allez pas trop loin et n'allez pas dire trop de choses. parce que c'est des bobards que vous allez raconter. C'est parce que, ah oui, celui-là, il est toujours prêt à aller chercher quelque chose. Vous cherchez et vous trouverez, non ? David a bien dit à son fils Salomon, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Alors, si tu cherches la vérité, la vérité vient derrière toi forcément. Il y a la sagesse et la vérité. Celui qui est sage, il marche dans la vérité. Et puis, il y a le verbe et l'intellect. Ça, c'est les sept vertus, le binôme. Mais non, c'est cette vertu-là. Si on essaie à les comprendre, à les mettre en pratique, forcément, on devient le passage. Et forcément, on ne va pas s'attarder au mensonge, on va s'attacher à la vérité. Il n'y a qu'une vérité dans la vie, il n'y a pas de vérité. Que la peine de Dieu s'attarder. Que dit la deuxième lecture juste des deux derniers versets? Deuxième lecture, les deux derniers versets. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans les bonnes. » Le Père au chauffard, Joseph au chauffard, il a prié pour demander à ce que son fils, s'il vit, qu'il le constate à Dieu. Mais a-t-il vu les œuvres de son fils? Amen. Alors, pour ceux qui pensent que on critique l'avancée des gens dans l'Église, cela dit, mériez-vous. En ce qui concerne l'action et les autres actions de l'Église, je dis ceci, nul n'est obligé de monter, s'asseoir à l'hôtel ou pas. Nul. Et nul non plus n'est obligé de prendre l'action s'il ne veut pas. Avant qu'il y ait le chargé jaillis ou le chargé d'eau, le poste m'a été proposé, j'ai refusé. L'action m'a été proposée, j'ai refusé. Donc, je ne peux me complaire à l'action des autres. Parce que lorsqu'on fait la volonté de Dieu, ce n'est pas une histoire d'action. Mon père spirituel, je dis bien, mon père spirituel. Je vais vous donner l'organigramme de ces actions. Mon père spirituel, papa de bain aussi. Je vous termine. Le 25 décembre 1953, est-ce que vous voyez le nombre d'années ? 1953, il prend son action de déautant de déautant de déautant, Son deuxième action, le 25 décembre 1960, à l'Akba. Troisième action, 17 septembre 1963, là, il prend un leader. Quatrième action, le 22 septembre 1965, il devient seigneur leader. Le 27 décembre 1971, il devient un système évangéliste. Ça peut pleurer comme ça, mais ça ne peut pas perdre ce que lui, ce n'est pas important. Mais ce sont des deux à part retenir sur nos devancés qui nous ont précédés. Il prend son septième action, le 20 septembre 1973, il devient évangéliste. Huitième action, le 4 janvier 1974, à la plage, il devient seigneur évangéliste. Et c'est le dernier en chambre. 16 septembre 1977, à Cretout, il devient seigneur évangéliste. Vous voyez comment l'action se suit dans l'église ? Donnez pas au papa au chauvin, le pasteur lui-même. Que la fête de Dieu soit avec nous. Moi, je vous dis en toute honnêteté, cherchez Dieu et laissez les hommes tranquilles. Les hommes ne vous emmèneront pas au ciel. Cherchez Dieu et laissez tranquilles les comérages dans l'église. Parce que les comérages ne mènent pas au ciel. Donnez la priorité à vos prières. Donnez la priorité à vos pieds dans l'église pour voir comment vous marchez dans l'église et où vous mettez vos pieds. parce que la maison du Dieu bien que vous le voyez là n'est pas un marché n'est pas un lieu de désordre. Un jour sur ce pupitre je parlais et j'ai dit à bon entendeur salut. Ça m'a valu le comité parce que j'ai dit à bon entendeur salut. Qu'est-ce que ça veut dire à bon entendeur salut ? Que celui qui a des oreilles de le fait que j'ai dit à bon entendeur salut ? Je vous dis la même ce que je vous dis à bon entendeur salut. Merci.